Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon version vert feuille Et on se retrouve aujourd'hui sur l'île 6, on allait entrer dans le chemin vert et en direction de Fort Buisson Je sais pas si Fort Buisson c'est le nom de la forêt, oui ça a l'air d'être le nom de la forêt Ok, alors il y a l'air d'avoir des dresseurs quand même, on va essayer de les esquiver Il y a des endroits où il n'y a pas d'herbe, on va essayer de marcher dans les endroits où il n'y a pas d'herbe Comme ça on esquivera également les Pokémon sauvages Et pour le coup je n'ai aucun souvenir de cette forêt Donc je ne sais pas ce qu'on va y trouver Par contre il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, enfin je veux dire Il n'y a pas beaucoup de relief, genre des arbres qui bouchent le chemin, des trucs comme ça C'est un peu vide, j'ai l'impression que c'est une grande salle Enfin un grand carré où il y a de l'herbe et des dresseurs, c'est tout C'est assez étrange, il n'y a pas un espèce de micro-labyrinthe Ok, alors qu'est-ce qu'il y a vers le bas ? Ah, il y a une sortie, par contre on a eu un dresseur Inspire bien fort, je n'ai pas vu ce qu'elle a mis après Ok, on va affronter ce dresseur-là Granivole Niveau 46, ok Ça va Est-ce qu'il est vol, Granivole ? C'est une bonne question, on va tenter Il est plante, mais est-ce qu'il est plante-vol ? Ouais, il a l'air d'être plante-vol je pense Ouais, 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 bon, tant mieux Alors, ensuite encore un Granivole, vous savez quoi ? On va envoyer Taillon, voilà, comme ça on va faire des attaques points de feu Comme ça, ça pourra être efficace contre le type plante Parce que je pense qu'elle va avoir d'autres petites, d'autres types plantes D'autres petites plantes aussi, hein Ok, Granivole, super efficace, bon ça c'est... Oh, tu le tues même pas ! C'est dingue ça quand même L'attaque, elle a 75 de puissance C'est quand même assez fort, c'est super efficace Et t'arrives pas à le tuer en un coup C'est un petit peu triste, je dirais même C'est pas forcément super bien Ouais, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est niveau 66 Mais non, il y a quand même beaucoup de niveaux d'avance Flora-vol Donc c'est l'évolution, je crois Mais alors, Cote-vol, c'est l'évolution de qui ? Ah, je confonds tout le temps Granivole, Flora-vol et Cote-vol Allez, point de feu Là, ça devrait le tuer, là Ouais, voilà, j'allais dire Ouais, c'est dommage qu'il faille faire deux points de feu à chaque fois On va essayer, attendez Parce que s'il est planté-vol Je suis un peu bête de faire point de feu Je pourrais faire point de glace Comme ça, ce serait x4 On va essayer, point glace Est-ce que ça va le tuer en un coup ? Bon, déjà, c'est super efficace Ouais, c'est ça, donc il doit être planté-vol Donc ouais, j'aurais dû faire point glace Ça aurait été beaucoup mieux Parfait, on avait eu Dahlia Oh, la fille, elle a des Pokémon Fleurs et elle s'appelle Dahlia Ok, alors, il y a une route ici On arrive sur le chemin vert Et il y a encore de l'eau Pourquoi pas Hop Donc on va nager tranquillement Ok, là, il y a une île Ça a l'air de partir vers le haut Île du lointain Oula Ça me semble assez bizarre comme truc Île du lointain Alors ça me dit quelque chose Mais ça me dit quelque chose Dans un mauvais sens Dans le sens où il me semble que L'île du lointain C'est pour un événement Pokémon Une distribution de Pokémon rare Ou je ne sais quoi Un truc dans ce genre Hop Et toi, on va t'esquiver Voilà On va aller par là Ok, il y a un Ah bah non, il y a un membre de la Team Rocket Donc il est peut-être là pour quelque chose Il n'y a pas de Pokémon rare par ici Pas un seul Hein L'île du lointain Ça me dit vraiment quelque chose Un Pokémon Mais alors je ne sais absolument plus lequel Mais il me semble que c'était pour une distribution de rare De Pokémon rare On va voir On va voir, on va voir Parce que s'il y a un membre de la Team Rocket C'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose par ici Hop Ça se trouve, il va nous donner le deuxième mot de passe à la fin Ça, ce serait cool Ok Tonnerre Allez Gros tas de morts Voilà Ça c'est bien Parfait, parfait Allez, Nosferralto Bon là, aucun souci Techniquement, ça devrait bien se passer Tonnerre Là, normalement, on devrait même le tuer en un coup Honnêtement, aucun suspense Voilà Il me semble que tu avais trois Pokémon Quel est ton troisième ? Ratatak Oh bah Ratatak, pareil Aucun souci, on a double pied Ça devrait le faire tranquillement Allez Double pied Et de 1 Ah, je pensais même qu'on allait le tuer en un coup Bon, c'est pas grave Double pied Ça fait deux coups Donc ça, c'est plutôt sympa Et voilà, le Ratatak est KO Ok, 1 Ah, il nous dit rien Alors, il y a peut-être d'autres membres de la Team Rocket ici Grotte Métamo Ah non, non, bah je sais ce que c'est alors Donc c'est bien ce que je pensais L'île du lointain et la Grotte Métamo C'est pour un événement de Pokémon rare Donc en fait, on est allé dans un endroit Où je pense qu'on n'est pas censé aller Donc on va retourner au centre de Pokémon en fait Hop Ah, mais What ? Il y a un chemin vers le bas, je l'ai même pas vu J'ai même pas vu Trou percé Il 6 Ok, on va retourner à l'île 6 On va aller vers le bas du coup Trou percé Pourquoi pas Hop, j'allais me soigner vite fait Oh, il y a Régis Oh non, on va pas faire un combat Le mec, on l'a battu à la ligue Et il continue quand même de nous traiter Hop, il faut que je m'occupe des Pokémon Parfait, parfait Hop Merci d'avoir attendu Ok, les Pokémon sont super forts Attendez, parce que Maintenant que j'y réfléchis Il me semble Non, c'est pas ce que je voulais faire Je voulais Oh purée Je voulais voler Pour vérifier le nom sur quoi on se dirige là Le trou percé Parce que quand je me suis renseigné sur les îles Il me semble que j'ai vu ça Le trou percé Et la Valéruine Ça me dit quelque chose également Et alors si c'est ce que je crois Il va me falloir une capacité Qui est je crois Coupe Coupe ou éclatroque Mais il me semble plus que c'est coupe Parce qu'on va tomber sur un espèce de temple Ou de grotte Un truc comme ça Dans le doute Je vais le prendre Ça coûte rien C'est qui qui a coupe déjà ? C'est Paras Voilà, Paras Donc Oscar Le fameux Hop Donc on rééchange On avait déjà fait un truc comme ça La dernière fois Non par contre Peut-être pas contre lui Parce qu'on risque d'avoir besoin de voler Vous savez quoi ? Triopicker Il a de l'avance dans les niveaux Donc pour l'instant On va le laisser lui Il me semble que c'est ça On va arriver dans une espèce de De grotte ou de bâtiment Et il va y avoir du braille Il me semble J'avais lu un truc comme ça il y a longtemps Enfin il y a 2-3 épisodes Quand je m'étais bien renseigné sur les îles Et il me semble qu'il va falloir utiliser coupe Ok on a trouvé une baie Nanananana Voilà Ok donc on va descendre par ici Il y a plein d'herbes Il y a beaucoup de pokémons par ici Alors qu'est-ce qu'il y a ? Des Piafabec Le 44 Ok Fuite 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 C'est des pokémons qu'on a déjà vu Tiens il y a encore un objet là Baie Willia C'est que des baies en fait Dans les herbes comme ça Ok alors toi on va t'esquiver Hop voilà Première esquive On attend que tu te retournes Que tu te re-retournes Deuxième esquive Et voilà Comment on esquive les dresseurs dans pokémons Le tuto du joueur Ok la valet ruine Valet ruine Valet ruine Oula il y a beaucoup de dresseurs par là En bas ou là-bas ? J'ai l'impression que c'est là-bas Je sais pas pourquoi Oula il y a une espèce de Enfin pas de labyrinthe Mais il y a un chemin Où il n'y a pas d'herbes On va le passer Oh Il y a un objet là Ah oui non je peux pas monter Je suis bête Je suis bête Je suis bête Il va falloir qu'on rejoigne Ce petit monsieur Ok Ah bah tiens c'est par là Donc ça tombe bien Hop Hop Et on va pousser du coup les rochers Je pense pour Oh Natu Natu Sympa Natu J'aime bien Il est très coloré comme pokémon Mais bon On n'en a pas besoin Oh Oh non j'ai pas envie d'affronter Vous savez quoi Les objets on va laisser tomber un petit peu J'ai pas envie d'affronter les dresseurs Là tout de suite Hop Donc on va continuer notre chemin Par ici Et en passant la zone me dit quelque chose Donc il me semble que ça doit être ce que je vous parlais tout à l'heure La grotte avec du braille dessus Parce que la zone qui tourne en rond un peu comme ça Ça me dit quelque chose Ah oui on l'a aperçu Je suis sûr que c'est ça Ouais c'est ça C'est ça c'est ça C'est parfait Bah j'ai bien fait de prendre coupe alors Il me semble que c'est coupe J'espère que je ne suis pas trompé sur la CS à prendre Bah globalement on a beaucoup de CS On a force On a surf On a Coupe On en va pas tant que ça en fait J'espère que c'est une de ceux que j'ai sur moi Hop Ok là c'est le coin des montagnards Hop hop Oh là là c'était esquive On aurait cru que j'avais fait ça toute ma vie Hop Et on arrive à cette porte Et il me semble La porte ne bouge pas d'un pouce C'est examiné plus attentivement En regardant de plus près On peut voir plusieurs points sur la porte Voilà Et donc ça c'est du braille Et du coup Alors là il y a 5 lettres Donc ça peut pas être surf Ça peut être force Ça peut être coupe Ça peut pas être éclatrogue Ça peut pas être cascade On va essayer avec ce qu'on a Donc à savoir Déjà on a force Tant qu'il a force Déjà on va essayer ça Impossible ici Et ensuite Oscar il a coupe Mais il me semble Ah il y a flash aussi Bon je pense que c'est coupe Ah c'est coupe Ah j'ai bien fait de le prendre Je m'en doutais J'ai bien fait de me renseigner la dernière fois Trous percés Du coup on rentre dans une grotte un peu spéciale Ouh là Alors là par contre Je me suis renseigné sur Comment arriver à la grotte Mais pas du tout l'intérieur de la grotte Donc on va voir ce que ça donne Oh il y a encore du braille Ok Euh Attendez Faudrait qu'on arrive à Plus ou moins lire Ce que c'est Alors en sachant que c'est un alphabet Donc je pense que la deuxième lettre Enfin le deuxième groupe de 6 Vu qu'il y a un seul point Et que c'est le premier point Je dirais que c'est la première lettre de l'alphabet Donc ce serait un A Ah c'est peut-être des directions Et donc du coup ce serait O O Ah ouais c'est ça C'est ça Donc là par exemple La deuxième lettre c'est encore un A Sauf que là il y a 6 lettres Donc là ce serait gauche je pense Donc ça doit être par ici Ah ok Bon alors je sais pas lire le braille Mais il semblerait que ce soit un truc comme ça Euh là il y a 6 lettres Il n'y a pas de A Euh attendez il y a droite D R O I T E Ah oui c'est ça Bah ça doit être droite alors Parce que bas c'est 3 lettres O c'est 4 Voilà donc ça ça doit être bas Vu qu'il y avait encore le A en deuxième place Oh parfait Voilà bah c'est pour ça que je m'étais renseigné C'est parce qu'il y a la deuxième pierre que cherche Sileo A savoir Le Saphir Oh qu'est-ce qu'il fait lui Fou 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 J'avais vu juste J'ai bien fait de te suivre en cachette Oh les mecs Je savais qu'il y avait un Saphir ici Et il est pour moi Je vais le vendre à la Team Rocket pour gagner plein d'argent Ne me regarde pas comme ça Si tu le veux tellement tu n'auras qu'à le récupérer après Je vais même te donner un des mots de passe de l'entrepôt C'est Tarsal la star Voilà c'est fait Et je t'ai dit de ne pas me regarder comme ça Carrément Mais on était là avant lui D'accord Ok Ok Tiens il y a encore un truc là Ok ok Oula alors là je ne le traduirai pas Honnêtement il y a trop de braille Désolé Je suis désolé Mais là Honnêtement je ne sais pas ce que ça veut dire Du coup j'ai passé Si vous voulez vous amuser à traduire Ok alors on a trouvé le Saphir Et on est venu nous le voler Un mec qui va le revendre à la Team Rocket Dans l'entrepôt Donc c'est parfait parce qu'on sait où est l'entrepôt La dernière fois on y avait été Euh Et du coup l'entrepôt L'entrepôt doit être sur une autre île je pense Donc déjà On va aller voler Jusqu'à l'île 6 Et ensuite on va aller prendre le bateau Il me semble c'était sur l'île 5 l'entrepôt Moussaillon qu'est-ce que tu veux faire Autre On va aller sur l'île 5 La flèche des mers 6 C'est marrant mais le numéro de la flèche des mers Il change tout le temps Ah Mais en fait Là on était sur l'île 6 Donc c'était la flèche des mers 6 C'était peut-être ça en fait L'astuce Que je n'avais pas remarqué Peut-être peut-être Bon bah du coup l'entrepôt On sait qu'il est par là Donc on va y aller Hop Voilà on va essayer d'esquiver Alors on avait déjà battu les membres de la Team Rocket Donc ça c'est cool Et du coup Alors le premier mot de passe c'est Le truc avec Giraffe Harig Et le deuxième c'est Tarsal Je sais plus quoi Mais de toute façon le personnage va s'en souvenir Hop Génio entre les mots de passe Ici Giraffe Harig Ici Tarsal la star Voilà c'est ça La porte de l'entrepôt est ouverte Et on y rentre Magnifique On est dans l'entrepôt de la Team Rocket Oh la 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 C'est vrai Enfin c'est vrai Non c'est juste que Ces tapis là Je pensais pas qu'on allait en réavoir La vache La vache la vache Euh Bah là on a pas trop le choix On va dire Ah si on a le choix entre celui là ou celui là Allez je dirais celui là Oh il y a un objet Je le prends L'améliorateur Ah c'est pour faire évoluer Pourigon Ok donc là Oh on peut l'esquiver en plus J'avais pas vu Tac voilà Esquiver C'était assez rapide Hop On va faire ça Ah ouais mais non C'est pas là que je voulais aller en fait On va refaire Je pense que celui là C'est celui qu'on vient de prendre Donc c'est cool Ah non j'aurais pu avoir l'objet Je suis bête Je suis bête Je suis bête Ah non mince J'ai oublié de l'esquiver Bon tant pis Ok Oh tes pokémons sont balèzes Tu voudrais pas les vendre Quoi tu veux te battre ? On va pas vendre nos pokémons quand même Attends On leur vend nos pokémons Ils peuvent devenir maîtres de la ligue C'est pas C'est pas cool quand même Malos Ah j'aime bien ce pokémon J'aime bien Malos Demolos aussi son évolution Très sympa Très sympa Très sympa Allez tonnerre Ouais c'est bon En main coup Ça C'est plutôt bien joué Et un deuxième Malos Bah écoutez On va rester avec Voltali Il a bien fait le travail Donc On va rester avec lui Un petit tonnerre Parfait 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 Hop On a battu Donc bon tant pis On l'a battu Je voulais l'esquiver Mais j'ai pas réussi Donc on va faire sans Alors Du coup Du coup du coup Alors l'objet Je pense que c'est celui Celui qui est sur la table là Donc je pense qu'il va falloir Qu'on récupère Mais comment ? Non mais à chaque fois On est redirigé là Ah Là on peut peut-être y aller Alors lui J'ai pas envie de l'affronter Je crois qu'il y a pas d'intérêt En fait Parce qu'on l'affronte Parce qu'il va s'avancer Mais on va pas pouvoir passer Derrière lui Donc c'est pas Ouf Ouf Je connais pas le chemin Honnêtement Ah bah là On va pouvoir avoir l'objet Donc ça c'est cool Attendez Là il me semble qu'il y a un objet On a trouvé une perle Magnifique On va y retourner quand même Parce que je pense que c'est quand même Par là Donc du coup C'est celui là Qu'il faut prendre Et après Où est-ce que je vais Alors là Ça va me repousser Vers l'extérieur Là ça me repousse Vers où je suis Mais je vois pas l'intérêt De battre ce Ce monsieur là De la team rocket En fait Parce qu'il va s'avancer Mais ça me donne rien Ah ou alors Faut peut-être que je l'esquive Comme ça C'est ça Hop Ah non mince D'accord Je suis revenu au point de départ Super 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 Hop Esquiver Ah mais comment je suis censé arriver en haut là Je suis un petit peu bloqué là non Je vais là Je vais là Bah ouais En fait à chaque fois Ça me repousse au même endroit Je crois Ouais pour ça Là ça me repousse là Mais ça me Ah Je suis perdu dans cet entrepôt Là ils m'ont piégé je crois Hop Bon vous savez quoi On va tenter Alors non A chaque fois J'ai pris le mauvais Donc là En tout cas ce qui est sûr C'est que C'est rien que je marche à chaque fois Autant le prendre directement Là ce qui est sûr C'est que c'est celui Qui fait 3 de long Que faut prendre Donc au moins Celui là c'est sûr Et alors après Ici Bah là Là je peux aller là Pour prendre l'objet éventuellement Voilà Hop On a récupéré une grande perle Magnifique On pourra la revendre également Hop Et du coup Là je peux re-rentrer dans le système Par là Bon d'accord On arrive au même endroit Donc ça Par là ça sert à rien Ensuite On va tester un autre chemin Là pour le coup Je suis complètement paumé Alors là Prendre à droite Ça sert à rien Prendre à gauche Ça sert à rien Non plus Donc ouais En fait Faut vraiment aller vers le haut Là Tac 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 Et je Bon On va l'affronter De toute façon Parce qu'il m'énerve Depuis tout à l'heure Là à chaque fois On l'esquive Et puis Et puis on arrive pas A se faire un chemin J'ai quand même envie de réussir ça Parce que là Ça commence un petit peu A me prendre l'attaque Ok Attaque Tonnerre On a fait quasiment Tous les derniers combats Avec Voltali Mais en même temps Il avait du retard Donc il faut Il faut qu'il augmente ses niveaux Et puis bon Voltali Voilà C'est mon Pokémon préféré De la première génération Donc bon On va bien le mettre en avant Quand même Ok Tainu on monte de niveau On a bien fait de lui donner Le multi expérience Machoke Non On va rester avec Voltali Voilà Un petit tonnerre Ça c'est marrant Qu'ils aient pas des Machopeurs Parce que bon Ils auraient pu quand même Niveau 48 T'as pu un Machoke quoi A moins que c'est un Machoke bodybuildé Ah voilà Je savais bien quand même Qu'il y allait avoir Un petit Machopeur Parfait Mais normalement Ça devrait être aussi facile Allez On y croit Voilà Parfait En coup critique en plus C'est magnifique Et voilà On a gagné L'expérience Et on l'a battu Donc du coup Lui il va plus nous poser De problèmes Maintenant Il va falloir Trouver le chemin Bon On va essayer celui du haut On va faire tout dans l'ordre Voilà Celui du haut C'est pas ça Mais au moins Ça nous ramène là Ça nous ramène pas trop loin Celui du milieu Tac 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 Ah celui du milieu Ça nous amène autre part Ah Celui du milieu Il y a possibilité Qu'il soit intéressant Il y a très possibilité Qu'il soit intéressant Même Regardez On est arrivé Jusqu'ici Alors je pense que c'est cet objet là Ah non Là c'est Bomberk Ah mince Ah donc en fait Dès le début J'étais parti du mauvais côté Alors non Je n'ai pas envie de t'affronter Je crois que je suis obligé Ouais je crois que je suis obligé Les autres m'ont déjà parlé de toi Mais quelqu'un comme toi Ne peut pas connaître Giovanni Eh si Attends Je l'ai battu plusieurs fois Et j'ai même décroché Le badge de la reine de Jadiel Qui était Tenu par Giovanni Ok Hypnomade Niveau 49 Là Ça blague plus On va faire Morsure Je pense que ça devrait être KO Ah non C'est vrai que Morsure C'est pas C'est pas Très puissant En termes d'attaque Je crois que c'est 60 Un truc comme ça Bon ça va Globalement il a fait Il a fait quoi comme attaque ? Yoga je pense Yoga ou Plénitude Un truc comme ça Enfin En tout cas il nous a pas fait D'attaque offensive Donc ça c'est plutôt cool Ok un deuxième hypnomade Bah écoute S'il refait yoga Ou je sais pas quoi Ça ne me dérange pas du tout Il a pas un petit morsure Parfait Qu'est-ce qu'il fait ? Il a la trouille Bon bah Aucun problème Malheureusement Mon petit Mon petit sbire de Team Rocket Tu n'as pas eu le temps D'attaquer Sur ce combat Merci de repasser plus tard Ne te moque pas Bah si pour le coup Pour le coup Je me moque Hop Ok alors là Ils ont mis La garde rapprochée Là ça se voit Que l'objet il est par là Je me moque de savoir Si ce que je fais Est bien ou mal Je bille aveuglement Aux ordres de Giovanni Oh Oh là là Mais il faut quand même Réfléchir à ce que vous faites Vous pensez que Voler les Pokémon Et puis les revendre C'est bien Non Oh Elle a un niveau 52 Elle Oh la vache Alors là Les niveaux augmentent Ah mince J'allais dire On va envoyer Trio Picker Mais je ne l'ai plus Mince Bon bah On va faire Tonnerre Ah ouais Je pensais Que j'avais encore Ah oui C'est vrai Que j'ai pas fait gaffe Du coup Ouais J'ai gardé J'ai gardé Le Paras Dans notre équipe Esquive du Grotat de Morde Augmente Tonnerre Oh J'ai raté mon attaque Ton broche Il a raté aussi Tonnerre Allez Bon ça va On a tous les deux raté notre attaque Donc ça c'est cool Enfin C'est pas cool de l'avoir raté Mais au moins J'ai pas pris un tour pour rien Ok Voltair Il va presque même monter Niveau 68 Je pense Avec Avec les Pokémon Qu'on va affronter Avec ce Dresser Plus celui d'après Parce que je crois Qu'il y en a encore un après Qui doit garder l'objet Je pense Allez Est-ce que ça va être KO Oui Parfait Le Harbok Ça passe Ça passe Ça passe Taignan Raflésia Euh Ouais Raflésia On va peut-être changer Parce que là On va amener Dodrio Tiens Dodrio Dodrio Avec son petit Bec vrille Ça devrait faire Des bons dégâts Je pense Ah c'est l'admin De la Team Rocket J'avais pas vu Je viens de le voir Là dans le Quand elle a dit Raflésia On voit On voit machin Ok c'est un des admins Donc c'est pour ça Qu'elle a des Pokémon Niveau 54 Ok 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 Bon bah du coup On a quand même battu Admin Team Rocket Je Je suis à pout de force Ok Et l'autre après C'est qui alors Si elle c'est l'admin Il faut toujours agir Selon sa conscience Je comprends maintenant Je viens de faire en sorte Que tu puisses repasser Par ici Pourquoi n'iras-tu pas Te reposer un peu Avant de continuer L'admin juste après Est un bien meilleur Dresseur que moi Tu dois t'attendre Un combat très difficile Alors Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va se reposer Ou pas Honnêtement non Honnêtement non Tout le monde est Tout le monde est plein de vie Alors Nous en avons assez Que tu viennes gâcher nos plans Faire courir la rumeur Que la Team Rocket A été démantelée Il est évident Que tu cherches A semer la confusion Dans nos rangs Mais nous ne sommes pas stupides Au point de croire Ces mensonges Je vais te montrer Pourquoi Il ne faut pas se mêler De nos affaires Oh là là Il nous menace Apparemment Il est bien plus fort Que la précédente Ok Il a 3 Pokémon Bon Nosferralto Déjà celui-là C'est réglé Niveau 53 Celui-là C'est réglé Un petit tonnerre Et on n'en parle plus Là Nosferralto Pour le coup C'est tranquille Alors Qu'est-ce qu'il va nous sortir Ensuite Super efficace Voilà 970 Alors Smogogo Alors Smogogo C'est un petit peu Plus un problème Mais je crois Qu'on va rester Avec Voltali Aussi On va faire des tonnerres Parce que j'allais dire On va envoyer Triopicker Mais non Parce que Déjà on ne l'a pas Et en plus Smogogo Il a lévitation Donc On va éviter De faire des bêtises Toutes bêtes Voilà Là je pense En deux coups Ouais j'allais dire Si tu le tues en un coup Ok Mais je ne pensais pas Honnêtement Je pensais même Qu'il allait résister Plus que ça Oh Il a sorti l'hyper potion Bon par contre Il ne va pas se régimer Entièrement Ah si Bon alors du coup On ne le tuera pas A ce tour là Non plus Je ne pense pas A moins d'un coup critique Peut-être Ah Bon bah c'est cool 1000 points d'XP Ah là on va monter De niveau là non Ah non Ah non Ah non Démolos 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 Est-ce qu'on change Un petit peu Oui on va quand même Changer On va envoyer Tortank Pour Démolos Ça paraît logique En plus Tortank On ne l'a pas vu Récemment Voilà En plus il est presque Némo 68 Ça c'est cool Ah il est bien fait Démolos J'aime bien Un petit terme menaçant Et tout On a vu Malos Tout à l'heure Et puis là on voit Démolos Plutôt cool Et voilà C'est super efficace Alors est-ce qu'il donne Beaucoup d'expérience Démolos Ah 1200 quand même C'est bien C'est bien Parfait Comment as-tu pu Ah c'est le badge De Giovanni Alors c'est vrai La Team Rocket A vraiment été démantelée Eh oui Il faut qu'on le batte Pour récupérer le Saphir Ah c'est du gros délire Bon ça va Il a des niveaux Un peu moins forts Que les autres Après tout Lui c'est pas un admin C'est juste un chercheur Ou je ne sais quoi Allez Voltorb Normalement pas de problème Voilà Pas de problème Comme j'avais dit Alors qu'est-ce que t'as d'autre Comme Pokémon Oh niveau 68 Ça c'est cool Tignon qui gagne de l'XP Electrode Alors là par contre C'est vrai que je suis un peu Je suis un peu déçu De pas avoir repris Triopicker du coup Euh Alors Electrode Electrode C'est tonnerre aussi Là on va pas le tuer En un coup Je pense pas Ah quoi que On est au 46 Ah non 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 Grincement Ok Défense baisse Mais Globalement T'auras pas le temps De m'attaquer Donc c'est pas très grave En fait Voilà Electrode c'est fait Ensuite Qu'est-ce que tu vas avoir D'autre comme Pokémon On va peut-être changer Parce que du coup J'ai plus d'attaque tonnerre Donc là ça va être Un peu moins facile De combattre avec Voltali Magneti Et bah écoute On va changer On va amener Taignon Et puis normalement Magneti Il est acier Donc Taignon Avec point de feu Devrait faire des dégâts Bon après ça c'est dans la théorie Parce qu'à chaque fois Qu'il fait des attaques Point de feu Point glace Ou point éclair Ça fait rien en dégâts Ah bah voilà Là ça fait des bons dégâts Pourquoi tu lui laisses Un PV C'est bon Ou ça fait la deuxième fois Qu'il laisse un PV A un Pokémon C'est pas cool T'aurais dû le brûler A la limite Mais lui laisse pas Un seul PV quoi Ok Taignon gagne de l'XP Pour Higon Pour Higon Pour Higon Il est type Normal Si je me trompe pas Donc pour le coup On va laisser Taignon Il est normal Ou il est psy Ah c'est toujours La question que je me pose Je crois qu'il est normal Donc on va faire Casse-briques Ting Ouais il est normal Parfait Bon là tu le tues Ouais j'allais dire Là Attends En super efficace Quand même En plus c'est stabé Et tout Magnéton En fait je suis en train De réfléchir Est-ce que le combat Contre l'acier Ce serait pas également Super efficace Mais oui En fait je suis débile J'aurais dû faire Casse-briques Dès le début Oh là là Je connais pas Je connais pas parfaitement Ma table d'éthique Désolé Bon pour le coup Le type acier Je suis pas ouf Le type combat Pareil je suis pas Je suis pas à fond dessus Il y a des types Que je connais bien Mais alors ceux-là Pas trop Si je ne peux pas le vendre Il ne me sert plus à rien Prends-le Et voilà On a récupéré Le saphir Et puis écoutez Bah écoutez C'est plutôt cool On aura réussi notre mission Oh non Il n'y a pas de centre Au canapé C'est dommage Je voulais m'asseoir Dans le canapé Mais on peut pas Hop On va faire ça Hop On va ressortir Du bâtiment Et puis bah écoutez On va se laisser là Pour cet épisode Qui est déjà un petit peu long Donc voilà J'espère que ça vous a plu Du coup on aura Récupéré le saphir On se le sera fait voler Mais On aura quand même Eh bien Trouvé l'entrepôt De la team roquette Et on aura Complètement Battu la team roquette Ça y est On n'en entendra Plus du tout Parler Dans ce let's play Puisque bah Déjà Elle était plus ou moins Démantelée Quand on avait battu Giovanni et tout Mais là Il y en avait Qui restaient ici Et bien On a réussi Aller faire des guerres Pire Grâce à nous La team roquette Eh bien S'en va De la région De Kanto Et puis on a récupéré Le saphir Du coup on ira Le porter A Sileo La prochaine fois Si vous avez aimé Cet épisode N'hésitez pas A laisser un petit J'aime A laisser un max De commentaires N'hésitez pas A vous abonner Également Si ce n'est pas déjà fait Et à partager Cette vidéo Sur les réseaux sociaux Sur ce Je vous laisse Et je vous dis Salut tout le monde